Sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invité qui reste avec nous. On parle de ce documentaire consacré à Poutine et aux oligarques à voir ce soir en prime sur France 2. Mais avant cela, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Et alors, chaque jour, Jean-Luc, vous nous proposez une petite session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous êtes donc face à Paul Moreira. Ah, enfin quelqu'un de sérieux dans cette émission. Moi, j'aime la précision et je suis sûr que Paul maîtrise tous les sujets sur le bout des doigts. On va faire un petit test, Paul, si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez bien fermer les yeux ? Voilà. Alors, sans réfléchir, pouvez-vous me dire qui présente l'émission Culture Média ? Ne trichez pas. Thomas Hill. Ah, bravo. Je ne voulais pas donner la réponse. Parce que vous savez, Paul, que Europe 1, c'est une grande famille. Donc, vendredi dernier, dans Sophie et les copains, l'émission de 16h à 18h sur notre antenne, c'était le sujet d'une question posée par Sophie Davant, un l'un de nos plus fidèles auditeurs. C'est parti. Qui présente sur Europe 1 Culture Média ? Thomas Hill ou Thomas Soto ? Thomas Soto. Aïe, 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 aïe. On a un petit souci, Thomas. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore bien installés dans la tête des gens. Mais bon, on y croit, on se bat. Aïe, 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 aïe. Oui, je suis désolé. On a été stressé, je pense. Mais bien sûr, évidemment. Et puis, ça n'est pas plus dur. Bien sûr. Je ne comprends pas que les gens n'impriment pas votre nom, vous, le Rossignol d'Europe 1. Pourtant, vous donnez tellement hier encore pour la venue de Pascal Obispo. A partir de 10h, on reçoit l'un des patrons de la chanson française. Plus que tout ! Pascal Obispo. Oui, Pascal Obispo et Thomas Obistro, visiblement. Sachez d'ailleurs que sur le site d'Europe 1, vous pouvez dorénavant télécharger l'alarme incendie de Thomas Hill. Plus que tout ! Plus que tout ! Plus que tout ! Plus que tout ! C'est joli. Il paraît que ça fait fuir les nuisibles aussi. Faites attention à vous alors. Alors aujourd'hui, on rattrape le temps perdu avec deux épisodes de L'amour est dans le pré, soit deux fois plus l'occasion de se poêler. Oui, Thomas. C'est la bonne nouvelle. Deux épisodes pour le prix d'un. Moi, je pratique des prix attractifs toute année car finalement, je ne suis qu'un commerçant de la galéjade. C'est vrai. Un artisan de la gaudriole. C'est incroyable et quelle facilité j'arrive à écrire comme vous, vous parlez. Donc, il y a trois semaines, j'avais conclu sur David, cet agriculteur qui n'avait pas reçu de lettres malgré les promesses d'Anissa dans notre émission. Eh bien, trois semaines plus tard, Anissa n'a toujours pas trouvé le chemin de la poste. Mais on a appris que David n'était pas le seul dans ce cas. Bon, Charles, en fait, t'as reçu du courrier. Mais c'était pas le bon courrier. Ah, c'est pire. Ça n'a pas de bol, Charles. C'est le seul mec qui, après son portail, a reçu des rappels d'impôts et des prospectus pour des livraisons de pizzas. Et c'est assez étonnant. Car il y a quelques mois, son portrait était plutôt accrocheur. Cet amateur de chasse est propriétaire d'une meute de 12 chiens qui y obéissent au cornet et a de drôles de noms. Zezette ! Kékette ! Excusez-moi, mais moi, un gars qui donne des noms d'octobre à des chiens, j'ai envie de lui écrire. Tu sens que c'est un romantique et un amoureux des bêtes. Ça, c'est Zezette. Ça, c'est Bistouquette. Non, non, non. Et la grande là-bas, c'est Kékette. Ah oui, c'est pas truqué du tout. Alors, je rappelle que depuis ce week-end, une amende pour aller jusqu'à 1500 euros est prévue pour les chasseurs en état d'ivresse manifeste. Alors, comment savoir si on est dans cet état ? Un petit truc pratique, les sangliers ne pratiquent pas le VTT. Donc, si vous voyez un sanglier en train de pédéler avec un caoui sur le dos, c'est que vous êtes en état d'ivresse manifeste. Donc, ne tirez pas. D'accord, c'est un bon indice. Et petit conseil, même si vous êtes à Jeun, si vous êtes un ami de Charles, n'essayez pas d'expliquer à un gendarme. Je vais tirer parce que j'ai vu Bistouquet dans le sous-bois et juste derrière, il y avait Biroud, Zygounet et Zob qui avaient l'air bien excités. Ça peut vous coûter cher. Bon, lui, il n'a pas reçu de courrier. Parce que ce qui est bien dans l'amour de Dan le Pré, c'est que les sujets de conversation ne sont jamais prévisibles. Là, on avait une prétendante d'Olivier qui voulait lui montrer qu'elle connaissait bien le monde agricole. Je me souviens, mon grand-père avait une grosse fourche et il aimait bien qu'on lui gratte les fesses. Donc, il se sentait trop. C'était un super souvenir. Moi, pour un premier rendez-vous, je ne l'aurais pas tenté cette anecdote chelou avec mon grand-père qui se fait gratter les fesses avec une fourche. Eh bien, j'aurais eu tort car elle a été choisie. Dans les portraits les plus touchants, il y avait aussi Clément, un jeune agriculteur qui manquait un petit peu d'expérience. Tu es célibataire depuis combien de temps ? 26 ans. Tu as déjà roulé des pètes ? Une fois, ouais. Tu n'as jamais couché avec une fille ? Non. Alors là, je dis attention. C'est très touchant un puceau de 26 ans, mais ça a manipulé avec précaution. Vous n'imaginez pas la pression à l'intérieur. C'est l'équivalent d'un karcher. Dans les manifs, on s'en sert pour disperser la foule. Ah non, c'est très émotif. Tu lui fais un sourire, ça peut partir à tout moment. Donc, Karine Lemarchand va lui donner quelques tips pour se détendre en lui donnant les bonnes questions à se poser lors des speed dating. Est-ce que cette fille, j'ai envie de la faire venir à l'inferme ? Oui. Est-ce que j'ai envie de la faire venir dans mon lit ? Oui, mais après, il faut que... Oui, il faut que... Que quoi ? Non, mais c'est vrai que j'ai du mal à dire... Ouais, c'est pas évident. Oui, il est aussi à l'aise qu'un parkinsonien qui joue au micado, là. Donc, dans les speed dating, Clément a eu un peu de mal à se renouveler niveau conversation. T'as fait bonne route ? Oui, ça va. Je viens de Marseille, donc... T'as fait bonne route pour revenir jusqu'ici ? Ouais, ça a été. T'as fait bonne route ? Ouais, nickel. Merci. Je crois que ça sert à rien de lui présenter des filles, Clément. Il veut juste pêcher aux bison futés. T'as fait bonne route ? Ça va ? Très bien, je suis mis à vélo. Merci, merci Jean-Luc Lemoy.